Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Alors Kevin, le petit farceur, a voulu nous faire croire que la maintenance allait durer 6 heures, alors qu'elle n'a duré que 3 heures pile. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle maintenance, on va voir ça tout de suite ensemble. Les amis, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est chaque jour de plus en plus, ça fait plaisir. Vous avez le lien en description, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Alors Kevin, petit coquin, 3 heures seulement, pourquoi je dis 3 heures seulement ? Parce que si on va dans système, l'annonce de compensation, on n'a que 300 j'aime. Et les j'aime, c'est la vie, les j'aime, c'est de la balle, les j'aime, on ne crache jamais dessus. Et on aurait aimé en avoir 600, mais bon, 600, ça voulait dire 6 heures de maintenance. Donc, c'est nickel, la maintenance en 3 heures. La maintenance en 3 heures ? Non. La maintenance a duré 3 heures, je suis éclaté au sous-sol, la laissé tomber. La maintenance, elle a duré 3 heures et quand on regarde, je me suis précipité en me connectant sur les nouveaux commandants. Est-ce qu'on a le roi Arthur ? Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on ? Ben non, pas de nouveaux commandants. Vous savez, depuis quelques temps, par le passé, quand ils mettaient le patch, les nouveaux commandants popaient immédiatement. Maintenant, il n'arrive que quelques jours après, ils ont introduit un système qui leur permet de mettre les commandants en jeu et de les loquer, qu'on ne les voit pas. Avant, il n'y avait pas ça, je vous le garantis, on les avait directement. Dans les autres nouveautés constatées, je me suis précipité, puisque vous l'avez peut-être vu, l'annonce des... Ouais, je peux crafter plein de trucs légendaires, c'est de la balle. L'annonce de nouveaux items doit arriver, on en avait déjà parlé, mais il n'y a rien. Alors, je suis passé partout, je n'ai rien vu de nouveau. Alors, encore une fois, je suis peut-être déglingué, mais je n'ai rien vu. Donc, pour moi, pour le moment, rien. Ça va peut-être arriver par la suite, le système de raffinement, et de raffinement, de raffinage plutôt, de raffinage n'a pas changé. Rien n'a bougé de ce côté-là. J'ai été voir dans les options du jeu, il n'y a rien. Je n'ai vu qu'une petite amélioration ou changement pour le moment. Regardez, je vous montre le screen, ça se passe dans le magasin, le poste de messagerie. Certains ont vu cette icône apparaître, ils ne le connaissaient pas. C'est assez simple, les amis. Ils ont juste changé le skin de l'icône, juste changé l'icône. Ils l'ont redesigné. Pendant un temps, Lilith nous faisait une remise à plat de tous les systèmes audio, les bruits, etc. À chaque match, parce qu'il y avait l'orchestre du petit Kevin, il fallait bien les nourrir. Donc, du coup, on faisait tout. Là, maintenant, ils vont s'attaquer aux icônes, je pense. Ils ont refait cette icône. 700 avec 30% de remise, donc ça coûte 1000. Ça coûte une blinde. C'est pour réinitialiser les talents. C'est tout simple. Ça ne sert qu'à ça. Réinitialiser les talents, ça sert à quoi ? Si vous avez fait le boulet au niveau de vos commandants et que vous voulez réinitialiser vos talents, par exemple, talent, je vais ici, je peux réinitialiser, vous voyez, en haut à droite. Je clique sur réinitialiser et ça me réinitialise, mon commandant. Et je refais mes arbres. Rien de ouf. Il n'y a vraiment que ça pour le moment. On va donc s'attarder une nouvelle fois sur le KVK. Mon KVK, on ira avoir aussi un autre KVK et on parlera aussi de ce qui va se produire. Regardons donc mon KVK. Vous le voyez tout de suite sur les KVK héroïques en thème. Je vais vous donner les astuces que moi, j'utilise. Il faut débloquer la brume. J'ai commencé hier. Je vous ai montré sur la vidéo hier, si vous l'avez raté, les amis, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais conservé dans mon inventaire, je vais vous le montrer, j'avais conservé d'un KVK à l'autre des parchemins comme celui-ci, des cartes du royaume perdu. J'en avais 236 ou quelque chose comme ça. Vous pouvez en avoir beaucoup plus. Notre ami Kevin, je crois, en avait presque 500. Donc, ça vous permet de découvrir et d'avancer. Je n'ai pas eu beaucoup à découvrir avec seulement 234. Si on regarde, je suis actuellement à 43,47%. Si je peux vous donner un conseil sur la brume, je vous conseille de vous donner pour la découvrir, pour que ça soit acceptable pour vous et que vous n'y passiez pas votre vie. Donnez-vous un délai de, allez, 4 jours, ça me paraît bien, 5 jours grand maximum. Ça me paraît très bien pour découvrir la brume. Les plus téméraires vont le faire en moins de 2 jours, les plus ouf, mais sinon, 4 jours, c'est bien. Ensuite, il y a un petit truc à savoir que beaucoup de joueurs ignorent. Quand il reste des toutes petites zones un peu toutes pourries, vous voyez comme là, il y a un tout petit morceau de brume. À la fin, quand il ne reste plus beaucoup, c'est saoulant de les trouver. Eh bien, si vous allez dans votre ville, les amis, et que vous allez sur le camp d'éclaireurs, quand vous allez cliquer sur le petit bouton qui est Aller, là, ce ne sera pas Aller, ce sera Rechercher, et il va automatiquement vous sélectionner une zone qui reste. Ça vous invitera de les chercher. Alors, au départ, quand il y a plein de zones comme ça, ça ne sert strictement à rien de faire ça, mais une fois qu'il ne reste pratiquement plus rien et que vous cherchez le tout petit morceau de brume, vous voyez dans les bords qui peuvent être restés coincés, on ne sait où, eh bien, c'est ultra utile. Je vous conseille de le faire. Pareil, vous allez voir cette vidéo ce soir. Le pack, le nouveau pack lié aux events d'Halloween n'aura pas encore pop. Alors, je vous remontre un script que je vous ai déjà montré dans un tuto sur les Crystal Bundle. Ça sert à tout le monde. Les Free Players qui mettent un tout petit peu dans le jeu, pas les vrais et purs Free Players, les Low Spender et également les Mega Ballets. Vous le voyez, c'est le Crystal Bundle et comment c'est organisé. On peut le voir ce qu'il faut acheter, ce qui pop tous les jours, le coût en dollars. Vous faites la conversion en euros, bien évidemment. Si vous achetez tous les packs, je vous ai parlé des packs qui arrivent au fur et à mesure qu'on upgrade le centre de recherche, qu'on avance dans nos recherches et pareil avec la mine de cristal, au fur et à mesure qu'on upgrade le niveau de la mine de cristal. Vous le voyez, depuis hier, je l'ai monté au niveau 25. Ce n'est pas que si vous pouvez les acheter, il faut les prendre. Les First Com, premier arrivé, premier servi et la puissance scientifique, scientifique pionnier, vous le voyez, c'est tout à gauche. C'est ceux qui ont un cumul à 109 dollars. C'est vraiment de la balle. 109 dollars pour 13, pratiquement 14 millions de cristaux. C'est le plus rentable. Alors, une fois que vous avez posé ces deux bâtiments, je vous conseille donc hier, c'est ce que j'ai fait, de monter immédiatement la mine de cristal au niveau 25 tout simplement car elle va vous permettre de produire plus. Charge de cristal horaire 8 000, charge de cristal maximum 400 000. Donc, bien évidemment, ce bâtiment-là, il faut dès le premier jour le monter au maximum en achetant, si vous pouvez, les bundles. Je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé hier de ces premiers bundles. La petite astuce qu'on peut faire à ce moment précis, on vient de commencer le KVK et en parallèle, on va avoir le pop d'un event, les events d'Halloween. Donc, on va avoir dans les packs la possibilité d'avoir un bonus pendant 5 jours si on achète tous les jours pour 2500 gemmes soit 75 euros pardon, donc 75 euros sur la durée globale. C'est bien pour ça que je n'ai pas fini d'upgrader mon centre de recherche et que je n'accélère pas les recherches. ça ne me coûte rien d'attendre quelques jours puisque je suis encore avant les combats et j'ai masse accélérateur donc je vais rattraper. Mais ça me permettra d'acheter les packs donc les scientifiques pionniers et en parallèle d'avoir les bonus d'achat de 2500 gemmes. C'est bien pour ça que j'attends vraiment c'est l'optimisation à faire. Si votre KVK pop sur un heroic en thème et que vous avez un nouvel event qui doit arriver un event comme celui-là d'Halloween un event dit saisonnier il faut prioriser les achats de packs de cristaux et après seulement vous irez sur les achats saisonniers qui restent ultra rentables. Ça c'est le type j'ai oublié de vous le dire hier heureusement ça n'a pas encore pop heureusement il n'est pas trop tard pour vous les amis donc c'est le conseil que je vous donne je le ferai normalement il n'y a pas de soucis c'est des achats de gemmes je ne l'ai jamais testé mais il n'y a pas de raison que ça ne compte pas dans les 2500 pareil au niveau du pack de dépôt d'approvisionnement vous obtenez 1050 et 2200 ça fonctionne c'est bien pour ça que regardez mon dépôt d'approvisionnement valide 30 jours à 10 euros il n'est pas renouvelé il s'est fini ce matin j'attends justement le pack le pop des packs cumulatifs pour pouvoir l'acheter et n'oubliez pas pour finir au niveau des events on n'a toujours rien qui est à pop mais on a le roi des cartes je ne l'ai pas encore fait je vais le faire il reste 13h30 et 31 secondes au moment où vous verrez cette vidéo il ne restera que 5 ou 6 heures n'hésitez pas à le faire même si vous ne voulez pas y mettre de gemmes faire vos 2 tours gratuits x 10 ça peut vous permettre parfois en moyenne on peut réussir à avoir une ou deux sculptures c'est toujours ça de gratter et surtout c'est gratuit et quand c'est gratuit c'est toujours meilleur donc n'hésitez pas à le faire les amis on va finir ce petit tour au niveau de tout ce qui se passe sur mon KVK avec l'ouverture des coffres je vous ai gardé cette ouverture pour faire une stat en live avec vous les coffres d'approvisionnement ouvrez pour recevoir une grande quantité de récompenses et j'ai quelques clés à ouvrir donc on va voir tout de suite que j'obtiens ces coffres d'approvisionnement du royaume sont les coffres qu'on obtient dans l'étape 1 du pré KVK donc j'ai fait environ 1 million ou 1 million 100 de points je crois que j'ai fait 1 million 100 de points sur l'étape 1 ça m'a rapporté 147 coffres qu'est-ce que je vais obtenir avec ces 147 coffres vous pourrez comparer avec vous et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ce que vous vous avez obtenu déjà j'ai un tirage vraiment chanceux j'obtiens 3 fois 3 jours d'accélérateur moi perso je trouve que c'est de la balle plus 10 fois 24 heures donc là je viens de prendre 19 jours d'accélérateur déjà ça fait plaisir seulement 2 clés en or c'est moins bien plus 9 fois 8 heures d'accélérateur ça fait encore 3 jours de plus je suis à 22 jours d'accélérateur en gemme c'est un peu pauvre je n'ai que 300 gemme 300 gemme plus 1600 gemme je viens de prendre donc au total 1900 gemme plus encore 600 2500 gemme et 9 fois 500 donc vraiment c'est énorme plus 4000 donc j'ai 6500 gemme là ça fait plaisir c'est un très bon tirage de mon point de vue et encore 40 fois 3 heures non là les clés elles font vraiment vraiment plaisir si vous hésitez à claquer des points d'action là dedans dans cette de ce prix qu'il y avait cas n'hésitez pas ne claquez pas tout mais vous pouvez en claquer une bonne partie ça fait toujours autant plaisir et on va tout de suite d'ailleurs aller ouvrir les clés voir cette petite stat si on continue d'avoir massivement de la poisse 26 clés en or je vous le rappelle si j'ai plus de 26 statuts c'est de la balle comme tirage 26 statuts en or c'est un tirage standard moins de 26 statuts c'est tout naze en général j'ai moins de 26 ou quand j'ai 26 ou plus c'est des sculptures de Cléopathe et de Siondeo toutes naze regardons tout de suite j'ouvre c'est 26 clés et on regarde et bingo j'ai 10 sculptures de notre ami Cléopathe ça sert à rien mais pour le coup en KVK ça va me servir je vais les échanger lors de la reconstruction de la forteresse croisée donc 26 clés ouvertes et j'ai très exactement 23 sculptures bon c'est à peu près acceptable le problème encore une fois c'est les 10 sculptures de Cléopathe et les 5 sculptures d'Ishida vous le voyez les 2 que j'ai le plus c'est 2 commandes de farm qui servent plus à grand chose en plus d'être expertisé depuis longtemps mais ça c'est un autre débat la forteresse croisée c'est pour très bientôt les amis ça sera pour est-ce que c'est déjà affiché non c'est pas affiché normalement c'est pour dans 2 jours donc ça devrait tomber samedi ou dimanche si je dis pas de bêtises on va aller voir on a un autre KVK à présent qu'on a déjà suivi on va voir comment il évolue on s'y rend tout de suite c'est un KVK qui est actuellement en saison 2 on en a que 4 qui sont actuellement en saison 2 et vous le voyez les 4 alors c'est pas celui-là les 4 sont à 12 jours donc 12 jours 10h33 et 10 secondes 11 secondes le plus intéressant reste celui du 2285 mais juste avant d'aller le voir on va faire un petit détour sur le 1960 je vous avais dit que je vous tiendrais au courant et regardez le 1960 qui lui aussi vient de rentrer en KVK c'est un lutte D8 il est en haut à gauche c'est le royaume le plus puissant et regardez bien les 60 GT sont tout bonnement toujours aussi énormes et toujours aussi impressionnants ils auraient mérité d'être dans le KVK dit de la mort regardez les 60 GT ont passé la barre des 20 milliards première alliance non chinoise sur les serveurs standards et mondiaux de ROG et non pas les serveurs limités à un pays à passer la barre des 20 milliards 20 milliards 175 millions 447 000 070 ça fait flipper de ouf le leader qui a un nom je ne sais pas comment il s'appelle 800 millions de puissances il fait plaisir il doit être dans le top 10 même dans le top 5 je pense des plus gros joueurs de ROG 11 milliards de points de meurtre il ne plaisante pas du tout il est vénère très très grosse alliance la plus grosse actuellement si pour vous il y a une alliance plus grosse sur les serveurs globaux et pas sur les serveurs chinois bien évidemment n'hésitez pas à me le mettre en commentaire on va venir en parler sur le discord parce que pour moi ils sont tout bonnement énormissimes les 1960 et c'est les plus gros et vous le voyez ils sont sur un KVK où il va avoir du gros niveau avec le 1306 et le 1021 mais ils vont avoir vraiment du lourd le 1960 je ne sais pas quelles sont les équipes mais dès que je le serai je vous dirai on suivra ce KVK allez on fonce sur le S1 1037 qui est en saison 2 12 jours 10h35 et 2 secondes comme je vous le disais le 2285 qui est le favori bien évidemment enfin le favori qui est l'un des favoris en bas à gauche avec aussi le 1 le 2272 deux très gros royaumes le 2281 également le 2268 le 2259 le 2260 bref 6 royaumes impériums c'est vraiment énorme les mecs font de l'unité à tout bas parce que certains ont été sortis du statut impérium et regardez donc en commençant à gauche avec les 72 KB OS SP et KY vous le voyez et YK ils ont les deux vous le voyez sur ces deux zones là et bien ils ont bien avancé on avait vu au sud qu'ils étaient avec un allié donc il y avait eu un partage de zones plutôt équitable mais là regardez et on le voit c'est une carte à l'ancienne c'est une carte qui n'a pas été refaite on est sur un saison 2 standard il n'y a pas de limite dans cette zone là comme je vous l'ai montré on n'a pas évolué vers une carte qui ressemble à la lutte des 8 il n'y a pas de séparation en Zarat Zarat est bien d'un seul bloc c'est mieux de mon point de vue je préfère et on voit les NT59 qui essayent de faire le forcing pour essayer de se réserver un accès et pouvoir accéder en Dimbokro tranquillement mais ça paraît compliqué ils sont bien en train de se faire smatcher et leur forteresse brûle de l'autre côté ils sont totalement enfermés donc on en conclut que le orange est bien évidemment allié avec les 72 KB le orange lui partage le terrain avec les rouges donc les 4 qui sont ensemble sont les rouges les oranges de l'autre côté les cyan et les jaunes donc au sud ça va être peut-être compliqué on le voit ils sont bien collés à la porte ils la ferment bien là ils enferment bien le violet donc on peut penser que le vert est aussi avec le rouge donc on se retrouve avec un groupe de 5 ça semble correspondre et de l'autre côté le rose en villa-villa à tout prix est en train d'écraser tout le monde et je vous le disais malheureusement pour eux le 22-85 qui pourtant faisait figure de l'un des favoris de ce KVK et bien se retrouve bien seul bien isolé et bien enfermé le rose si c'est l'un de ses alliés il va falloir qu'il sorte en côté macha dès que les portes vont ouvrir je crois que le timer n'est pas encore là c'est trop tôt non il n'est pas encore là le timer ça sera dans 6 jours c'est qu'il n'y a pas de bêtises le timer une fois qu'il va être là il va falloir que le rose passe en macha et arrive à aller débloquer son allié car il est forcément son allié le violet tout en contenant de l'autre côté les achats les achats non les assauts en calcha d'où les achats les assauts en calcha du bleu du cyan et du jaune qui vont tout donner dans cette zone là donc moralité en dimboko ça va être cool ça va être calme donc ils vont pouvoir se reposer en okuri ça va être calme ils vont pouvoir aussi se reposer il va rien avoir à voir les deux grosses zones de combat vont être calcha et macha si j'étais le leader des roses donc du royaume qui a sa zone en entier c'est simple je fermerai ces deux portes là je verrouillerai vous pouvez lui dire d'ailleurs je verrouillerai ces deux accès là pour éviter de se faire attaquer par ceux qui vont arriver en calcha et je mettrai toutes mes forces en macha hop là je dézoome pour aller chercher libérer mon allié puisque une fois qu'ils seront avec le violet et que le violet sera libéré ça sera plus simple à deux de pouvoir avancer et après j'irai me fighter en calcha et mettre une correction ou pas ou perdre dans ce qu'avait sur ce territoire aux 72 sp os et kb bien évidemment de mon point de vue c'est la meilleure stratégie si vous avez des infos et je sais que vous êtes nombreux sur ces kvk et ce kvk à me suivre n'hésitez pas à partager en commentaire ou sur le discord les infos que vous avez sur ce kvk parce que c'est très intéressant et la suite va être très tendue hop on retourne je renvoie tout de suite mes explorateurs je vous le rappelle il faut faire ça en 4 jours maximum c'est vraiment un bon timing 4 jours c'est celui que je vous conseille on les renvoie et on va finir là dessus les amis j'espère bien évidemment comme d'habitude que cette vidéo un peu tardive en termes d'horaire par rapport à d'habitude même si elle sera dispo à la même heure pour vous vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos j'en profite pour souhaiter toutes mes félicitations à Francis un des modérateurs de notre Discord qui attend un heureux événement je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus que je vous dis à plus de la chaîne et je vous dis à plus de la chaîne